oh ça va marcher disons que très 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 temporairement ça c'est bon lui il est bon et l'autre il me prend pour un pyro barbare de pacotille et il ya il ya alors quand je porte ce vêtement je suis invincible disparaissait glaçons de merde ah voilà ça bug plus ça à quand je porte ce vêtement barbare je suis complètement invincible je suis une bête un loup un vrai alors anneau d'or armure nordique antique bottes de plate ouah alors ça c'est cool ça collier d'or et de diamants ganté de plate d'alchimie bâton de rayonnement masse orque armure nordique antique et bien ce que je donne dans l'armure nordique antique parce que si ça me plaît écouté 1 au haut au moins j'aime bien dommage qu'il n'y ait pas de pantalon qui aille avec mais en fait c'est ça le gros défaut il n'y a pas de pantalon qui vaille avec pas d'offense mais ça fait froid quand même voilà c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux fertilité bottes de plate celle là par contre je vais les mettre parce que les bottes à revers sont plus puissantes mais ça ne ça n'attendra que ce que je l'ai simplement que je les améliore c'est tout lorsque je les aurai amélioré ce sera la fin du problème j'ai envie de dire bon à lala à un hôtel d'enchantement depuis le temps que j'en cherche un allons-y alors non je vais pas le désenchanter celui-là il m'a l'air bien craqué déjà plus il est affûté masse d'armes d'étincelles ça je veux bien la désenchanter en détruisant l'objet ça aussi je veux bien ça aussi ça me donnera un casque doué mer ce sera au moins ça en moins à faire ça je vais le garder pour l'instant ça ouais je veux bien désenchanter ça aussi et puis c'est tout et puis c'est tout et puis c'est tout enchantement dégâts de foudre enchantement de la lune d'isleur silencieuse renfort d'armes à une main armure légère regain magique considération destruction destruction et regain magique je me suis dit pour ça en plus rapide renfort de furtivité c'est quoi qui fait qu'un truc ça devient super cher non anneaux santé d'un point voilà c'est ça et avec une gêne spirituelle du genre insignifiante parce que je n'ai que ça 337 300 337 340 409 ouais c'est bien ça c'est la furtivité la assertivité c'est une valeur de fou furieux tout ça pour un objet qui ne vaut finalement pas grand chose et j'ai gagne un niveau je crois ouais j'ai gagné à l'époque pour l'enchanter ou à mes arrêtés j'aime spirituel insignifiant en plus 1% s'il vous plaît collier d'or et de diamant le truc trop cher il est volé au passage parce que je le vendrais voilà de toute façon je n'ai plus de truc et pour désenchanter il faudrait que je désenchanter ces deux objets et je ne veux pas voilà et j'ai gagné un level dans quoi je vais le mettre déjà dans la santé et puis et puis ça fait longtemps que déjà voyons voir forgeage je vais le 49 améliorer armure magique ça sera pas mal ça armure orc ou forge bof 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 armure des banites bonit au forge il faudrait que je voyais à quoi ça ressemble on a décidé de faire ça amour des draps au forge je m'en fous je m'en contre fou amur l'eau par contre ça m'intéresse augmente de 60% ça c'est cool plus 20% de bonus ça ça m'intéresse parado zef deux mains 80 dégâts pour cent supplémentaires je suis qu'au niveau 53 avec donc je pourrais rien faire de mieux que ce que j'ai une main joseph archerie alors archerie beaucoup de gens voudraient que je puisse faire un zoom et que je puisse faire la stabilité mais ça va me coûter trois niveaux c'est cher c'est quand même cher et puis je vis très très bien à l'arc enfin je vis comme une bite à l'arc c'est vrai mais à 50% du bouquet généré par armure six fois plus de dégâts trois fois plus de dégâts waouh ça ce serait pas mal ça si je pouvais l'avoir ça crochetage vol à la tire vol à la tire qu'est-ce que je peux faire vol à la tire 35% de chance de s'il a cible endormi tant pis osef éloquence prix d'achat et vente plus intéressant 20% corruption 10% moins cher avec les femmes boah osef 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 je pense qu'il est très probable que je garde mon point il est très probable que je garde mon point et que je choisisse de l'attribuer que plus tard je vais faire ça je vais faire ça et à tous les gens qui me disent il faut que tu dépenses tous tes points non garder de la flexibilité soyez pas con si je me trouve dans une situation où il y a un tir que je ne peux réussir oh voilà ce que je cherchais qu'un tir que je ne peux réussir qu'en faisant un zoom et bah je serais bien content d'avoir un point à mettre dedans et réciprovant c'est ça j'irais un oeuf tu as trouvé mon cristal qui me parle ouais ouais c'est ça j'arrive je retourne à ma statue du mont primortis et je ferai de toi l'instrument de ma lumière purificatrice j'arrive j'arrive oh la la c'est pas vrai ça en plus elle me donne des ordres et par contre je ne vois plus Lydia et ça pour être honnête ça m'inquiète si j'attends une heure ici je ne vois plus Lydia et pour être honnête ça m'inquiète j'espère qu'elle n'est pas morte je sais que Lydia a pas mal de mal à mourir mais ah la voilà la voilà oh et elle a mis ma hache en plus alors qu'est-ce que tu fais ? alors allons-y alors allons-y ouais t'as raison il y a plein de choses là-bas là il y a plein 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 de choses là c'est qui ces gens là parce que certes j'ai le caillou de Meridia ou Merilol ou je sais pas qui mais alors attendez j'ai le caillou de Merilol si ça l'amuse sauf que apparemment c'est ça que j'aurais manqué derrière moi sur cette promontoire il y a moyen de passer derrière d'accord j'explore tout à fond je suis désolé chers amis puis après tout c'est moi qui joue je m'en fous vous partagez les aventures du pire au barbare vous appréciez non de dieu alors ? ah bah tiens il marche tout au long de la jeunesse il s'est fait travailler moi je rêve de liberté alors et c'est juste sur ma droite un petit peu je pourrais faire la technique de la double pioche et me la jouer à la haragorne mais c'est plus reposant ok sur ma droite un tout petit peu et donc la panne normalement là il y a une entrée il y a une entrée et je n'arrive pas à la voir je suis peut-être probablement à moitié aveugle peut-être que c'est via un autre passage qui sait après tout qu'est-ce que je m'en fous j'ai ce pourquoi j'étais venu ah non c'est bon j'ai trouvé ah pour ceux qui craignent les araignées je vous invite à reculer de votre écran j'essaierai de faire vite j'essaierai de faire en sorte que pour elles ce soit sans douleur parce que c'est cruel quand même pauvre araignée c'est des êtres vivants bon remarque je suis d'accord à cette taille c'est plus des êtres vivants ah là ça c'est fait givre pierre géante tu m'en diras-t'en faux alors alors il faut garder la tête bien froide il faut rester cool c'est bon la difficulté est en train de ne paniquons pas déjà au coup de nom de cette saloperie saloperie pas morte putain mais je lui fais même pas de dégâts qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà ok et toi 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 qui est-ce que ça que bond 光 que j'lui est mis C'était le dernier je crois Non, il reste encore un Qu'à cela ne tienne De plus rapide, une petite progression Voilà Ah, elle bouge encore Je ne peux plus parler Ok, une minute, ne bougez pas J'entends encore de ces saloperies On recule La deuxième flèche, je crois, lui a été fatale Si je puis me permettre Ouais, je crois aussi Cherchons, cherchons Non, apparemment c'est bon Tout va bien ici Clear ! Ça a l'air d'être clear ici Bon, allons reparler à... C'est une nécromancienne La dernière fois que j'ai libéré un mec Qui était dans des fils comme ça Il m'a attaqué juste derrière Alors fais gaffe à ce que tu veux me dire Ah Voilà Merci de m'avoir porté secours Les mages de Bachenal Ont couru après Et pensent que j'ai péri ici Personne ne survit autant aux araignées S'il vous plaît Aidez-moi à sortir de là Si la voie est libre Je tenterai ma chance Je suis à bout de force Entre les araignées Et le cercle des mages Je n'ai aucune chance De m'échapper de la grotte Je veux pas le savoir, sort La voie est libre Si je retrouve ma fille C'est à vous que je le devrais Ah Voie libre Tu ferais mieux de commencer à y aller là maintenant Le cercle des mages de Bachenal Nous Enfin Ils Ils Le cercle des mages de Bachenal Nous Voilà, va maintenant Enfin Ils 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 D'ailleurs je vais scanner la zone Pour être sûr qu'elle puisse sortir Bon Contre mauvaise Contre mauvaise fortune Bon cœur Ça c'est Lydia là-bas Elle a bloqué je pense On va simplement la suivre Elle va nous mener à la sortie On va gagner un temps fou En faisant ça Lydia par contre a bloqué Elle s'est mis en mode debout Pourtant il me semble pas lui avoir donné l'ordre d'attendre On verra bien quand on sortira de la crotte Et puis si elle est buggée J'attendra une semaine Et puis elle reviendra Et puis c'est tout Qu'est-ce que je vous dise Pam 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 Donc après il va falloir que je ramène le cristal A l'autre DS Et après elle va me donner du super stuff Avec de la chance Voilà Donc là je suis sorti Je peux attendre une heure là En tout cas Lydia m'a suivi Mais pas la Pas la magotte J'assure J'assume qu'elle s'en est sortie Si c'est pas le cas Écoute ça fera partie d'une quête annexe Je me téléporterai Et je la retrouverai Quasiment instantanément Un new way Alors il n'y a rien autour de moi Un fort que j'ai déjà découvert Si je pars un peu à l'ouest Je sais que j'aurais juste faire un TP rapide là Mais Au cas où on sait jamais Non il n'y a rien Parfait Statue de Méridia Ouh 40 000 km à pied Ça use Ça use 40 000 km à pied Ça use mon cheval Ooooooooh ! La difficulté du combat peut être modifié à tout moment même au milieu d'une bataille, sérieux ? Moi je croyais d'avoir choisi au tout début et puis c'était fini. Oh, ça brille au dessus. C'est ça Méridia ?